Se poursuit dans plusieurs écoles du Québec. Alain, la Fédération autonome des enseignants étudie toujours la proposition déposée par le gouvernement hier. Toujours pas d'entente en vue pour l'instant. On n'a pas de nouvelles. La dernière fois, ça avait pris 20 heures avant que le comité exécutif de la FAE rejette la proposition vendredi dernier, revienne avec une contre-proposition. Lundi soir, il y a eu une nouvelle offre du gouvernement, offre verbale. C'est là-dessus qu'on travaille. On nous dit que possiblement qu'il y aura une sortie de la FAE aujourd'hui. La présidente du Conseil du Trésor est confiante d'avoir mis suffisamment pour régler, mais elle laisse aller la négociation. Écoutez. Pour l'instant, la FAE est toujours en instance, d'après ma compréhension. La FSE, c'est la même chose. On a terminé de les rencontrer hier. Donc, ils sont également en instance. On rencontre le Front commun ce matin. Donc, on va avoir avancé sur tous les fronts pour ne pas faire de jeu de mots, puis on va attendre leur retour. Mme Picard a dit hier qu'elle n'avait pas reçu l'offre, alors que le premier ministre a dit hier matin que tout le monde a reçu l'offre. Il y a-tu eu un problème de communication? Est-ce que tout le monde avait eu l'offre hier? On rencontre le Front commun ce matin. Donc, c'est aujourd'hui que vous faites le dépôt de l'offre? On rencontre le Front commun ce matin. M. Legault, je suis content que vous êtes prêts à bouger sur les échelons concernant les enseignants. Encore, c'est sur la table. Est-ce que c'est sur l'offre de salaire bonifié ou c'est aujourd'hui? Il y a plusieurs propositions. Alors, Québec a aussi déposé une offre au Front commun, mais pour le syndicat, l'offre est jugée insuffisante. Alors, ça a été très rapide. Entre autres, la Fédération des syndicats de l'enseignement, affiliée à la CSQ, qui est membre du Front commun, a rejeté ça du revers de main, moins d'une heure après que ce soit déposé. Écoutez, Josée Scalabry. C'est loin, loin, loin d'être à la hauteur de vos attentes et des attentes de vos représentants. On va rester à l'affût. Il y a beaucoup de choses qui sont sur la table présentement, beaucoup. Il y a les aides à la classe. Il y a plus de permanences, 5000 permanences de plus. Il y a des offres salariales intéressantes qui pourraient être éventuellement bonifiées si les syndicats nous reviennent avec des propositions pour améliorer notamment les rentrées scolaires. Bon, Michel, gardez une chose en tête. Si jamais on règle avec la Fédération autonome de l'enseignement, aujourd'hui ou demain, ça sera encore la grève. Parce que vendredi, c'est le Front commun qui part en grève du 8 au 14 décembre. Et évidemment, le personnel de soutien des écoles membres de la FAE, bien, seront en grève. Merci beaucoup, Alain.